Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le théorème de la moyenne ainsi que la formule de Newton-Leibniz. D'abord pour le théorème de la moyenne, nous formulons l'hypothèse suivante si f est une fonction continue sur un intervalle a b. Alors nous avons la conclusion suivante. Il existe au moins une valeur c réelle appartenant à l'intervalle a b tel que l'intégrale de a a b de f de x dx est égale à b moins a fois f de c. Donc nous avons pour une fonction comme celle-ci définie sur un intervalle a b continue sur l'intervalle a b. Alors l'intégrale de a a b de f de x dx représente l'air du trapèze curviline délimité par l'axe x, les droites x égale a, x égale b ainsi que la courbe représentative de f. Alors ce qu'affirme le théorème c'est qu'il existe au moins une valeur c appartenant à l'intervalle a b donc nous allons le situer ici tel que l'air qui est donné en vert soit l'intégrale de a a b de f de x dx est égale à f de c qui est la largeur de ce rectangle fois b moins a qui est la longueur de ce rectangle et donc qui affirme que les deux airs sont identiques. Ici nous aurions la partie qui n'est pas comptée qui compense même si c'est mal représentée la partie qui n'est pas comptée donc les deux airs sont identiques. Voilà pour l'interprétation géométrique de ce théorème. Donc pour le démontrer nous prenons sur la fonction petit m qui est la plus petite valeur et par exemple ici grand m qui est la plus grande valeur de la fonction sur l'intervalle a b. Ainsi nous obtenons que quel que soit x appartenant à l'intervalle a b f de x est compris entre petit m et grand m. Donc nous pouvons reprendre cette forme avec f de x compris entre petit m et grand m et prendre l'intégrale de m fois dx plus petit que l'intégrale de f de x dx plus petit que l'intégrale de grand m fois dx toutes ces intégrales étant prises sur l'intervalle a b. Ceci à l'aide du théorème qui nous dit que si une fonction f est plus petite qu'une fonction g alors l'intégrale de a a b de f de x dx est plus petite que l'intégrale de a a b de g de x dx. Alors nous avons montré avec le théorème intégrale de a a b de k fois dx qu'il s'agissait de k fois b moins a. Donc nous obtenons ici m fois b moins a inférieur ou égal à l'intégrale de a a b de f de x dx inférieur ou égal à grand m fois b moins a. Ainsi, si nous divisons maintenant partout par b moins a, alors il faut observer que cette valeur est positive puisque b est plus grand que a, puisque nous parlons d'intervalle a b, alors b moins a est forcément une expression qui est positive. Donc en divisant nous n'avons pas besoin de changer le sens de l'inégalité et nous obtenons petit m est inférieur à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a a b de f de x dx. Alors cette valeur que nous obtenons ici, nous allons l'appeler mu et par définition, c'est ce que nous appelons la valeur moyenne de f sur l'intervalle a b. Alors ce mu, c'est une valeur qui est comprise entre petit m et grand m. Donc si nous reprenons la fonction avec la valeur la plus petite, disons, qui est ici, petit m, la valeur la plus grande qui est ici, grand m, alors la valeur mu est une valeur qui est comprise entre petit m et grand m. Comme la fonction f est continue, elle prend au moins une fois toutes les valeurs comprises entre petit m et grand m. Ici, sur mon dessin, par exemple, elle le prendrait deux fois. J'ai deux valeurs qui sont les pré-images de mu. Donc il existe au moins un c appartenant à l'intervalle a b tel que f de c égale mu. C'est-à-dire qu'il existe au moins une valeur c appartenant à l'intervalle a b tel que f de c égale mu, c'est-à-dire 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Et donc en multipliant par b moins a, on obtient le résultat. Intégrale de a à b de f de x dx est égale à b moins a fois f de c. Prenons maintenant la formule de Newton-Leibniz qui est un corollaire du théorème fondamental du calcul différentiel et intégral. Hypothèse, f est une fonction continue sur l'intervalle a à b. Et nous avons comme deuxième hypothèse grand f qui est une primitive de la fonction f sur le même intervalle a b. Alors nous avons la conclusion suivante. Intégrale de a à b de f de x dx est égale à... Et le théorème nous donne en fait la manière de calculer une intégrale définie avec comme première étape la recherche d'une primitive, soit de grand f, que nous encadrons ensuite par des crochets. Et nous mettons les bornes a, b. Et ensuite nous effectuons le calcul de la manière suivante. Il s'agit d'évaluer grand f en remplaçant x par b, moins, et nous remplaçons ensuite dans l'évaluation x par a par la borne inférieure. Pour démontrer ce théorème, nous avons par hypothèse grand f qui est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle a b. Et nous avons par le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral, l'intégrale de ax de f de t dt qui est aussi une primitive de f sur l'intervalle a b. Or, deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que par une constante. Donc nous pouvons écrire intégrale de ax de f de t dt est égale à grand f de x plus constante d'intégration, ceci quel que soit x appartenant à l'intervalle a b. Donc nous pouvons d'abord calculer la constante d'intégration, ici, ou la valeur de c, en prenant x égale a, et donc nous obtenons intégrale de a à a de f de t dt est égale à grand f de a plus c. Or, l'intégrale de a à a, comme les deux bornes sont identiques, est égale à zéro, donc il nous reste c est égale à moins f de a. Donc la forme revient à intégrale de a à x de f de t dt est égale à grand f de x plus la constante, c'est-à-dire moins f de a. Et donc nous pouvons maintenant remplacer x par b pour obtenir intégrale de a à b de f de t dt est égale à grand f de b moins grand f de a. Et il ne reste plus qu'à changer la variable d'intégration, puisqu'on sait qu'une intégrale ne dépend pas de sa variable d'intégration, donc on va remplacer la variable t par la variable x, et donc intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand f de b moins grand f de a. Ce corollaire de Newton-Leibniz nous donne bien donc la manière de calculer une intégrale définie. Voilà pour cette question sur le théorème de la moyenne et la formule de Newton-Leibniz. Merci pour votre attention. Merci.